Oui, la réfection d'un terrain de sport, c'est quelque chose de très important dans une ville. Quand on sait à quel point ces terrains sont utilisés, il y a un vrai usage social pour les plus jeunes comme les plus âgés, parce que tout le monde peut utiliser ces terrains de sport. On pourrait mener le débat sur la question de synthétique ou pas synthétique, c'est-à-dire terrain en herbe, mais quand on met dans la balance l'usage des terrains synthétiques qui peuvent être utilisés 5-10 fois plus par jour que les terrains en herbe, déjà ça permet de répondre à la question sur ce débat. Sur la question environnementale, on sait que souvent il faut traiter les terrains qui sont en herbe, qu'il faut beaucoup les arroser, donc au niveau synthétique c'est beaucoup plus intéressant. Par contre, il y a un élément qui touche à la santé des usagers, et qui tient aussi à une notion écologique et environnementale, c'est la nature des composants pour ces terrains synthétiques. Celui qui apparemment est utilisé pour la réfection de ce terrain se fait à partir d'éléments, d'anciens composants de pneus, de composants chimiques, même utilisés dans l'industrie du charbon et des hydrocarbures. Des données montrent que ce qu'on appelle les HAP ont des conséquences cancérigènes dans l'usage, lorsqu'il y a des fortes chaleurs. Et donc, ce que nous avions proposé en commission, ce que nous avions soumis, c'était que, même si ça a un coût un peu plus élevé, que l'on puisse passer à l'usage de ressources naturelles, telles que le liège, telles que la coco, qui sont utilisées sur de nombreux terrains, à la fois pour répondre à la demande sociale de l'usage des terrains de sport, à la fois pour répondre à la question environnementale et écologique, mais aussi à la question de santé publique pour ces milliers de vitriots et de vitriotes qui utilisent ces terrains. Donc, on espère qu'il puisse y avoir une petite modification sur cette partie-là, en fait, du terrain, si ce n'était pas le cas, pour une raison de santé publique, qu'on préférait s'abstenir. Je vous remercie.